Gérer les conflits familiaux en sortant du triangle infernal. Ici Albin de Petit Pouce, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un triangle assez spécial, j'ai nommé le triangle de Karpman, autrement dit le triangle infernal. Alors qu'est-ce que c'est ce triangle et à quoi il va nous servir ? Et bien souvent, en famille ou même dans nos relations en général, on a tendance à jouer des rôles, à adopter certaines postures. Et le triangle infernal, le triangle de Karpman, nous propose trois rôles à éviter pour mieux s'entendre avec les autres et créer de meilleures relations et éviter évidemment les tensions et des conflits inutiles. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux triangle ? Et bien c'est un triangle avec trois rôles. Le premier rôle, il s'agit du mode bourreau. Donc c'est le rôle du bourreau. Alors à quoi ça ressemble ? C'est lorsque l'on va attaquer, juger, critiquer, rabaisser les autres et se mettre dans la posture du bourreau, du persécuteur. Donc on verra après plusieurs exemples de ce que ça peut donner en famille, mais d'abord je vous explique les trois modes. Ensuite, le deuxième mode, c'est le mode sauveur. Alors le mode sauveur, qu'est-ce que c'est ? C'est la personne qui va vouloir donner des conseils, aider, intervenir pour sauver les autres, entre guillemets, alors que fondamentalement, on ne lui a rien demandé. Donc elle va intervenir au mauvais moment, donner ses conseils alors qu'on ne lui a rien demandé, etc. Ensuite, le troisième et le dernier rôle, c'est le rôle de la victime. Donc le rôle de la victime, c'est la personne qui se met toujours en position basse, en position de victime, en se disant que la vie est difficile, que le monde est injuste, que les autres sont méchants et que si elle est malheureuse, eh bien c'est sûrement la faute des autres. Donc vous voyez que ces trois rôles peuvent évidemment changer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un conflit, on peut prendre le rôle du bourreau, à un autre moment, on peut prendre le rôle de la victime et bien souvent, en famille, ces rôles changent et ils sont attribués à tour de rôle. Donc ce qu'il va falloir faire attention, c'est justement d'apprendre à les repérer pour pouvoir sortir de ce triangle et sortir et utiliser un autre mode. Donc en famille, je vous donne quelques petits exemples pour voir si vous vous reconnaissez. Donc typiquement, un enfant par exemple qui est en mode victime, c'est un enfant qui va vous dire « Mais maman, c'est pas juste, la vie est injuste, il veut pas jouer avec moi, la maîtresse elle est méchante, je veux pas retourner à l'école, j'en ai marre. » Voilà, c'est un enfant qui va se mettre en position basse et se dire que c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est de la faute des autres. D'ailleurs, ça marche pour les enfants mais aussi pour les adultes. Le mode bourreau, ça pourrait être un parent qui va chercher un petit peu à faire culpabiliser son enfant. Par exemple, « Mais Thimeo, ça fait trois fois que je t'explique, c'est pas compliqué quand même, allez, fais un effort, allez, voilà, tu comprends pas, je dois à chaque fois te réexpliquer, tu le fais exprès ou quoi ? » Voilà, ça, ça peut être un parent ou un enseignant en mode bourreau. Et le sauveur, ça peut être un parent qui va essayer d'intervenir et de faire à la place de l'enfant à chaque fois. Par exemple, « Non, non, Lucas, attention, voilà, tu veux pas faire ça, fais pas ça comme ça, laisse-moi faire, je vais le faire à ta place, non mais t'as pas compris, attends, regarde, ça me fonctionne comme ça, etc. » Alors qu'en soi, l'enfant n'a rien demandé et il cherche juste à réussir par lui-même. Comme ça, vous avez une petite illustration de ces trois modes. Dites-moi dans les commentaires si parfois ça vous arrive d'être en mode bourreau, en mode victime, en mode sauveur. Dites-moi si ça vous arrive d'être dans ce triangle. Et une fois que vous avez compris ça, le but du jeu, ça va être évidemment d'en sortir. Alors comment on fait pour en sortir ? Eh bien, la meilleure solution, c'est de ne pas y rentrer. Eh oui, c'est tout bête, mais si on refuse de porter ses casquettes et de rentrer dans ces modes-là, eh bien, on peut avoir de meilleures relations avec les autres. Donc si par exemple, quelqu'un essaye de me mettre dans la position du bourreau, si quelqu'un se met en mode victime et qu'il essaye de me faire porter la casquette du bourreau, eh bien, je pourrais lui poser une limite en lui disant « Écoute, je comprends, t'es frustré, t'es en colère, mais c'est pas seulement de ma faute. Moi, j'essaye de t'aider, de trouver des solutions. Maintenant, il faut aussi que tu prennes tes responsabilités et que tu essayes de trouver des solutions dans ta vie pour toi-même. » En gros, je vais poser une limite en lui disant « Non, 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 je ne rentre pas dans ce rôle de bourreau. C'est à toi, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte ou en tant qu'individu, de trouver une solution aussi à tes problèmes. » Pareil, si quelqu'un essaye d'être en mode sauveur avec moi, je vais aussi lui mettre une limite en lui disant « Écoute, c'est gentil d'essayer de m'aider et de me proposer des solutions, mais là, je pense que je vais y réussir par moi-même. Je vais pouvoir trouver des solutions de mon côté, mais merci pour ton aide. » Donc là, je vais fixer une limite claire en lui disant « Écoute, j'ai envie de trouver une solution par moi-même et je refuse de rentrer dans ce triangle. » Voilà. Donc pour récapituler, il y a donc le bourreau, le sauveur et la victime. Donc les trois modes du triangle de Karpman à éviter. Je ne sais pas si vous connaissiez ce triangle. que j'ai trouvé ça super intéressant, que ce soit dans nos relations amoureuses, familiales, etc. Et bien souvent, on a tendance à avoir ces casquettes-là. Donc c'est intéressant d'en prendre connaissance pour essayer d'en sortir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, évidemment, mettez-moi un petit like sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'aventure avec Petit Pouce, je vous invite à visiter la description. C'était Albin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501